— Peut-on privatiser la justice, chers auditeurs de Radio Athéna ? Voilà le sujet que nous abordons maintenant avec le professeur Bertrand Leménissier, économiste, chef de file et premier penseur du courant libertarien. — L'un des... parce qu'il y en a plusieurs, quand même. — Non, non. Mais je vous donne mon opinion. Votre modestie vous honore. Et vous êtes le premier pour moi. Alors vous pouvez, à l'étranger, vous comparer à Herman Hoppe, par exemple. Mais vous êtes vraiment dans le tout petit comité des meilleurs penseurs sur le sujet. Avec Grégoire Canlorbe, qui est journaliste politique et politologue, Joëlle Beschler, qui est mère de famille. Oui. — Absolument. — Et grand-mère. — Ah oui. Oui, oui. Douce petits-enfants. — Et qui va nous assister pour cette émission avec l'aide de Victoire Bétis, que je remercie également. L'émission étant réalisée par Jules Legrand, que je remercie également. Alors, Privatisons la justice, sous-titrée « Une solution radicale à une justice inefficace et injuste », Bertrand Leménissier, aux éditions Libre-Échange. C'est un livre important, difficile. Pas très difficile, disons. Mais enfin, bon, ça ne se lit pas comme un roman policier. C'est un livre de réflexion d'économie de la politique ou d'économie du droit. Et ce livre montre bien la vertu qu'il faut reconnaître aux économistes et théoriciens du libertarianisme, qui veulent... Ils imaginent qu'on pourrait supprimer l'État. C'est la valeur heuristique de leurs recherches. C'est-à-dire que même quand on n'est pas d'accord avec eux, et je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec vous, Bertrand Leménissier. Enfin, pas surtout. Parfois, j'ai des doutes. Parfois, j'ai des certitudes contre vos assertions. Mais c'est toujours intéressant. Les libertariens, les libertaires, ces anarchistes de droite, si l'on peut dire, montrent que ce qui paraît évident ne l'est pas toujours et qu'on pourrait imaginer d'autres solutions. La question, d'ailleurs, générale, n'est pas forcément de savoir si on peut supprimer l'État, mais de savoir s'il est souhaitable de supprimer l'État. Et je vous avais déjà fait autrefois, dans des discussions que nous avions eues dans une autre radio qui n'existe plus vraiment, qui s'appelait à l'époque Radio Courtoisie, qu'on peut imaginer l'anarchie. Pas d'État. Mais c'est une situation épouvantable. Et d'ailleurs, il y a des pays où il n'y a pas vraiment d'État, comme la Somalie. Lorsqu'il n'y a pas d'État, il y a des bandes armées qui s'opposent, des milices. Cela aboutit à la guerre de tous contre tous. C'est la guerre civile. Alors, normalement, la situation doit déboucher à terme sur la victoire d'une bande armée ou d'une milice qui l'emporte sur les autres et qui rétablit l'État à son profit. Pour le bien, en réalité, de la plupart des habitants du pays. Ça ne se produit pas en Somalie, qui depuis des dizaines d'années maintenant, vit dans cette anarchie. Sans doute parce que, pour deux raisons. D'abord parce que les différents groupes bénéficient d'aides extérieures, ce qui permet à la guerre civile de durer très longtemps, comme elle a vu notamment en Syrie. Et la deuxième raison, c'est une question sociale ou sociologique. En Somalie, il n'y a pas de conscience ethnique ou de conscience nationale. Les Somalies ou les Somaliens appartiennent tous à l'ethnie somalie. Mais ils ont une allégeance très forte, non pas à l'égard de la tribu, non pas à l'égard de l'ethnie, non pas à l'égard de la tribu, mais du clan. Du clan. Et donc les milices s'appuient sur des clans qui ont une solidarité familiale extrêmement forte. Ce qui fait que la guerre continue indéfiniment entre ces différents clans sans que jamais une unité ne réussisse à s'établir. Il faudrait que l'un des clans agglomère d'autres clans autour de lui et réussisse à écraser les autres. Ce qui ne créait pas une situation idéale, parce que ce serait un clan qui monopoliserait les ressources du pays pour lui-même. Donc on a une situation qui perdure dans l'anarchie. J'ai pris cet exemple-là pour montrer la difficulté théorique de la question de l'anarchie. Je rappellerai juste que le monde entier vit en anarchie, simplement, vit dans un régime d'anarchie, puisque c'est tout un tas d'hommes politiques qui se concurrencent, qui rentrent en compétition. Et il y a différentes formes d'anarchie. La démocratie, pour moi, est une anarchie très typée quand j'observe ce qui se passe. L'idée sans hiérarchie, c'est ce que veut dire le mot anarchie, normalement. Sans pouvoir. C'est très, très différent de l'hypothèse que j'utilise, moi, qui est on préfère un État bandit qu'un monopole à des bandits en bande organisée qui s'entretuent entre elles ou qui pillent. C'est l'hypothèse, j'allais prendre de l'anglais, du bandit nomade par opposition au bandit sédentaire. Or, il est logique d'observer, on l'explique très bien, les raisons pour lesquelles on va avoir un bandit sédentaire. Mais on n'a pas changé. Ce qui est critiqué ici, c'est la nature du bandit. Donc on préfère toujours un monopole à la compétition dans le cas où on produit des mots. C'est presque l'inverse. Des mots MAUX. MAUX, oui. Cette idée est exploitée par les écosystèmes pour expliquer le phénomène de la nature de l'État. Alors, je l'aborde pour expliquer pourquoi la justice est passée dans le monopole de l'État bandit. Parce que ce n'est pas compatible. Si je veux avoir un monopole de la violence sur un territoire, je veux taxer, vivre de l'exploitation, je suis obligé de prendre le monopole de la justice. Et même parfois, je commence par la justice, de m'emparer de ce monopole rigadien pour pouvoir régler tous les conflits. Donc ça, c'est, j'allais dire, un aspect qui est à faire comprendre pourquoi l'État tient tellement à ce monopole de la justice par rapport à des périodes où, d'abord, par rapport à des périodes, je vous rappelle aussi, pour expliquer la différence entre pénale et privée, je veux dire, de l'aspect civil. Entre public et privé, vous voulez dire ? Oui, entre civils et pénales. Entre civils et pénales. C'est-à-dire, le point important, c'est que pour utiliser la violence, il faut pouvoir la légitimiser. La légitimer. La légitimer, pardon. Et la justice, c'est un moyen d'entendre les deux pères. De faire. Et ça, c'est-à-dire une explication qui rentre dans le bouquin pour que les gens comprennent. Le bouquin, c'est un livre important, Privatisons la justice, de Bertrand Lemellissier, chers auditeurs de Radio Ténat. J'explique pourquoi l'État était amené, et a amené, bien entendu, à prendre ce monnaie. Alors, permettez-moi de vous faire une petite critique discrètement épistémologique. Je vous rappelle, cher Bertrand Lemellissier, qu'en tant qu'économiste, vous êtes censé défendre une science, l'économie. Il n'y a de science que s'il y a un reste périgoureux de la distinction entre le jugement de valeur et le jugement de connaissance. Alors, vous employez un vocabulaire idéologique qui mélange le jugement de valeur et le jugement de connaissance. Lorsque vous dites que Clovis est un bandit sédentaire, il fait la conquête du pays, bon, le terme de bandit est un terme péjoratif. Clovis est un conquérant. Et effectivement, il a conquis... Ce qui est vrai, c'est que l'État français d'aujourd'hui descend continuellement, malgré les révolutions, c'est bien une continuité du royaume des Francs créé par Clovis. — Oui. — Le Régnum Francorum, le Régnum Francorum, créé par Clovis, qui lui-même, d'ailleurs, qu'il a créé par voie de conquête. Vous appelez ça un bordi. Moi, j'appelle ça un conquérant. Et qui lui-même descend de l'État romain, par continuité totale, qui a conquis la Gaule en supprimant les États gaulois, dont celui de Versailles et Torix. Donc en fait, l'État français descend de l'État fondé par Romulus en 753 avant Jésus-Christ, de manière continue. Il y a continuité de l'État. Et avec au moins deux conquêtes, la conquête romaine et la conquête franque. Voilà. — Le mot conquête est intéressant parce que l'acte de la conquête, c'est du banditrisme. — Mais c'est ce que vous appelez du banditisme ! Mais c'est un terme péjoratif qui est, selon le contraire, c'est de l'idéologie. Vous mettez de l'idéologie dans la science. — Dans le mot conquête, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a... — Non, c'est objectif. Objectif. Le peuple a... — Non, non, non. Je regarde les moyens qui sont utilisés par celui qui fait la conquête par rapport... Je peux faire la conquête d'un marché, mais je ne viole aucun droit. Normalement, puisqu'il y a un consentement. Quand je fais une conquête, je fais la conquête... — Littairement. — Et sans consentement de celui qui est conquis. — Bien sûr. Évidemment. — Bon. Ça, c'est ce qui se passe... — C'est pas une conquête. — C'est ce qui se passe avec mon inspecteur des impôts. — Mais non. Ça n'a rien à voir. Alors écoutez. Alors là, je vais faire... — Alors... — Précisons tout de même que si l'échange capitaliste est libre et volontaire, par définition, le consentement peut quand même accompagner les rapports de force. Donc en fait, il y a un rapport de force dans la vie économique volontaire, de même qu'il y a un rapport de force dans la vie militaire. C'est juste que le rapport de force diverge. — Ce que Bertrand Leménissier et son courant politico-idéologico-scientifico-idéologique ne comprend pas, c'est que la société idéale ou la liberté la plus grande possible ne peut exister qu'après la conquête. Il faut d'abord que l'État existe, et l'État existe par voie de conquête. Le fait initial est politique. — Mais notons... — Et avant d'être même juridique, le fait initial est que Clovis conquiert la Gaule. Et avant ça, Jules César conquiert la Gaule. — Mais notons tout de même qu'il existe des thèses historiques pour lesquelles c'est la fragmentation et la concurrence intra... interétatique de l'Europe qui aurait favorisé son développement. — Mais ça n'est pas contradictoire. Mais je suis d'accord. — Donc en fait, c'est pas... — Ce n'est pas contradictoire. La Franck, moi, t'assures... Attendez. Le royaume des Francs n'est pas la France, contrairement à ce qu'on dit. Contrairement... La France n'existe que depuis le XIe siècle, notamment à cause des Capétiens. Avant, les rois de France parlaient... — De leur domaine. — ...le francic. Ils parlaient... Il est une espèce d'allemand. Ils parlaient pas français. Et le royaume des Francs s'étendait jusqu'en Pologne. Charlemagne était roi de France. Il était roi des Francs. Mais il était... C'est aujourd'hui... Son royaume, son empire, qu'il appelait empire, d'ailleurs, s'étendait sur l'Allemagne d'aujourd'hui autant que sur la France d'aujourd'hui. Donc c'est seulement... Alors d'abord, après le traité de Verdun, la fragmentation de l'Empire de Charlemagne. Et ensuite, lorsque les robertiens-capétiens au Xe siècle ont fini par l'emporter, parce qu'ils étaient d'ethnies françaises, de l'ethnies françaises en voie d'aboutissement, contre les Carolingiens, pardon, qui étaient d'ethnies germaniques, que la France a commencé à devenir la France. Que d'ailleurs, aussi, au XIe siècle, l'Occident est devenu l'Occident. Donc en fait, au XIe siècle, on a une grande réforme, beaucoup de réformes, notamment la réforme grégorienne que vous aimez bien, cher Gabor Colombe, qui a marqué justement cette naissance de l'Occident, cette constitution de l'Occident, civilisation de la personne. Car en fait, l'idéal de la personne responsable, qui est projeté dans la théorie libérale, est profondément situé dans l'histoire de l'Occident et de la France. — Pourquoi reprochez-vous à Le Galou de parler de civilisation européenne si vous semblez cautionné par vos propos que l'idéal de la personne constituerait une civilisation européenne ? — Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas de civilisation occidentale. Si j'ai dit européenne, je me suis trompé. Alors Jean-Yves Le Galou est un candoule qui dit n'importe quoi parce que... — J'espère qu'il ne les regarde pas. — Parce que... Non mais c'est vrai. D'abord, c'est un européiste qui trahit... Écoutez, nous sommes dans une pièce, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est dans cette pièce-là, transformée en studio de Radio Athénac en 1984... Non, en 1984, bien avant. En 1984, nous avons... J'ai trouvé le terme de préférence nationale qui a servi de titre au livre de Le Galou sur l'immigration. Bon. Et la préférence nationale, évidemment, ne peut pas être accompagnée de préférences européennes. Ce qu'il appelle la préférence européenne, c'est une négation de la préférence nationale. Bon. Donc il trahit les principes de la nation que nous avions posés. Ensuite... L'européisme serait déjà douteux s'il se contentait de vouloir unir en un seul État les États de l'Europe occidentale, comme dans l'Union de l'Europe occidentale qui existe encore sur le papier. Parce qu'il y a une situation occidentale. Mais l'Europe n'est qu'une expression géographique, qui est d'ailleurs assez mal trouvée. Parce que si on prend une carte de géographie, il y a l'Ancien Monde, avec ses trois continents, Europe, Asie, Afrique. Mais l'Europe n'est que l'excroissance de l'Asie. Il n'y a aucune frontière naturelle. L'oral n'est pas une frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie. Franchement, c'est bon. Donc en fait... L'Europe expression géographique n'est pas une unité de civilisation. En Europe, il y a le monde russe, qui est sensiblement différent de la civilisation occidentale. Et puis il y a les Balkans, qui sont de civilisation orientale, qui ont toujours été depuis Alexandre le Grand et qui les sont encore plus depuis qu'ils ont subi pendant près de 500 ans la domination turque. Donc en fait, la civilisation à laquelle nous appartenons, nous Français, c'est la civilisation occidentale qui n'inclut pas toute l'Europe, qui n'inclut pas le monde russe, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, qui n'inclut pas non plus les Balkans, la Grèce, la Bulgarie. La Grèce qui, entre parenthèses, n'a strictement rien à voir. Enfin, n'a strictement rien à voir, j'exagère. Il n'y a pas grand-chose à voir. La Grèce de Rastapopoulos n'a pas grand-chose à voir avec la Grèce de Périclès et en porte le nom. Mais ce n'est pas la même chose. La population... La Grèce a subi... Le territoire de la Grèce actuelle a subi trois ou quatre grands emplacements et la population a complètement changé. Et la culture aussi. Donc il n'y a aucune continuité entre la Grèce actuelle et la Grèce de l'Antiquité, celle de Périclès ou de... Ou de Platon, ou de Diogène le Cynique aussi, d'ailleurs. Bon, donc... Donc, Gordard Callorbe, l'européisme est une imposture qui, en fait, aggrave son cas en se rattachant à une civilisation européenne qui n'existe pas. Il y a une civilisation occidentale, il n'y a pas de civilisation européenne. Parce que la civilisation occidentale, elle inclut non seulement l'Europe de l'Ouest, de l'Irlande à la Pologne, à la Lituanie, à la Lettonie, à l'Estonie, pardon, mais elle inclut aussi toute l'Amérique, l'Amérique de Bolsonaro et de Trump. Bon. Elle inclut l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc elle ne se réduit pas à l'Europe. Elle inclut les excroissances européennes que la colonisation a créées, avec un peuplement européen ou à la domination européenne. Donc, en fait, cette prétention de se référer à une civilisation européenne, c'est une prétention à se référer... Enfin, c'est une référence qui n'a aucun sens, aucun objet réel, qui est donc intrinsèquement cosmopolite et anti-identitaire. C'est un prétexte pseudo-identitaire qui va contre notre véritable identité, qui est nationale, qui est provinciale aussi, en partie, et permettez à Breton de vous le dire, mais qui est provinciale. Vous êtes un peu Bretonne aussi, Joël. Oui, exactement. Vaguement. Par moitié. À moitié Bretonne. Côté de ma mère. C'est pour ça que vous êtes si tétue, alors, oui. Oui, ça ressemble à quelqu'un d'autre. Et donc provinciale, nationale et occidentale, voilà. Mais il n'y a pas d'autre identité que ces trois niveaux d'identité culturelle, nationale. Il y a la mienne. Ça me suffit. Non mais attendez. Vous avez beau vouloir ce que vous voulez, vous n'êtes ce que vous êtes que parce que vous n'êtes pas sorti de rien. Vous êtes sorti de la nation française. Vous êtes profondément français, Bertrand Lemidier. Vous êtes français occidental que vous le vouliez ou non. Vous n'êtes pas un être sorti ex nihilo. L'existence ne procède pas d'essence. Il faut quand même lutter longtemps contre l'éducation nationale pour devenir un homme. Donc là-dessus... Ça, je vous le concède. Hélas. Je voudrais revenir... Non, mais on n'a toujours pas réglé la question des conquérants et des bandits. Les conquérants ne sont pas des bandits. Je voudrais revenir sur la différence qui est faite. Parce que l'idée de dire que la science est quelque chose qui n'est pas idéologique, c'est un a priori qu'il faut démontrer. Or, que je sache, même le scientisme de nos physiciens, sans parler des climatologues, je ne vous fais pas dire en matière, l'idéologie est très difficile à évacuer. Les jugements de valeur font partie, bien entendu, de notre métier, comme pour n'importe quel. Eh bien, c'est une hérésie épistémologique. Ce n'est pas une hérésie épistémologique. C'est absolument épouvantable. Il y a une différence entre la conquête et le banditisme. Le banditisme rappelle simplement que les moyens de la conquête sont les mêmes. – Le postulat d'objectivité de la nature, cher Jacques Bonneau… – C'est l'idée, l'erreur que font les économistes, je pense, c'est qu'ils restent dans l'optique de l'État contrat. Ils restent dans cette propagande particulière. – Là, vous changez le sujet. – Non, je ne change pas le sujet. – Je veux vous dire que vous mettez de l'idéologie dans la science. – Non. – Si, parce que vous appellez un mot de bandit qui est un mot au connoté, qui désigne un crime. – Oui, exact. – Pour désigner la conquête qui n'est pas un crime. – Ah bon ? J'aimerais bien savoir comment vous avez fait quand Clovis élimine tous ses concurrents… – Vous pouvez dire qu'il a commis des crimes, si vous voulez. – Oui. – Mais la conquête en elle-même n'est pas un crime. – D'ailleurs, écoutez, ça… – La conquête sans utiliser la violence n'est pas un crime, je suis d'accord. – Je récuse tout à fait votre principe de… premier, oui, principe principal qui est le droit du premier occupant. Si nous avions respecté le droit du premier occupant, nous ne serions pas ici pour en parler. Le monde entier, le progrès du monde, résulte du droit de conquête, qui n'emporte le droit du premier occupant. nous sommes, nous parlons, nous parlons le français qui dérive du latin, qui vient de la conquête romaine. Toutes ces conquêtes de l'Europe entière d'ailleurs, occidentale ou non, viennent de ce grand mouvement des indo-européens partis de quelque part en Ukraine, en Ukraine actual, sans le droit de conquête. – Donc on voit bien… – L'Amérique serait restée peuplée d'Amérindiens primitifs qui sera encore en train de… il n'aurait même pas de chevaux. – On est d'accord à ce moment-là que c'est la force qui fait le droit. – C'est la conquête qui fait la civilisation. – C'est donc la force qui fait effectivement… – La conquête qui fait la civilisation et… – Quand vous employez le mot conquête, pour moi, je sais ce que… ce n'est pas la conquête d'un marché, ce n'est pas la conquête de séduire une femme. – Nous, Français, nous sommes des indo-européens des… Qu'est-ce que c'est que la France ? La France, issue, son État est issue du royaume de Clovis, certes, le Renium Francorum, le royaume des Francs, qui s'est transformé en nation après cinq siècles de gestation. La France est donc issue d'un cynécisme, une fusion, si vous préférez, d'un cynécisme celto-romano-germanique, où les Celtes gaulois, c'est la même chose, suivi des Romains, suivi des Francs, qui étaient des Germains, ont fait la nation française en se fondant par cinq siècles d'évolution, et très difficilement, pour arriver à ce superbe résultat qu'est la France. – Superbe résultat qui est… – Qui permet d'avoir un Bertrand de Ménissier. – Peut-être, ce serait… – Je voudrais faire remarquer, si vous me le permettez, qu'en fait, Bertrand de Ménissier semble se réclamer d'une conception égalitaire de la justice. Or, il y a des conceptions inégalitaires qui, en fait, étaient celles traditionnellement admises, que ce soit par Platon, Aristote et bien d'autres, ou par Nietzsche plus récemment. Et en fait, dans cette conception inégalitaire, la justice ne réside pas dans un droit universel, dans des droits égaux, mais elle réside dans le fait de rendre à chacun la part qui lui est due, selon sa place dans la société. – Oui, mais c'est pas vraiment… – Et au conquérant revient le droit du conquérant, c'est-à-dire qu'il est le plus fort. – Oui. – En tout cas, ce que je veux dire, parce que c'est un fait… – Dans sa qualité de guerrier ou d'aristocrate guerrier, il lui revient le droit d'exercer son droit du plus fort, ce qui est un peu redondant. Et en fait, la justice réside dans le fait de rendre à chacun, que ce soit maître ou esclave, riche ou pauvre, la place qui lui revient dans la société. – Mais là, je suis avant même la question de la justice. Je contemple le monde d'aujourd'hui avec ces six civilisations. – Et dans le monde d'aujourd'hui, la situation occidentale… – La situation occidentale, la situation orientale, l'Afrique noire, le monde russe, le monde indien, le monde chinois… Eh bien, toutes ces civilisations, en tout cas, la majorité d'entre elles, 5 sur 6, si on met de côté l'Afrique noire, ont été fondées par des conquérants, par des conquérants ou par des influences culturelles qui résultent indirectement de la conquête. L'Orient, qui est principalement musulman aujourd'hui, mais qui existe depuis les Akemanines… – On est d'accord là-dessus. L'État moderne et peut-être la situation n'est de la violence. Bon, on est d'accord. – La conquête est violente, bien entendu. – Ah. – Évidemment. – Merci de le rappeler. – En fait, je voudrais faire marquer… – Excusez-moi. – Oui, oui, mais enfin… – Elle peut se faire doucement quand même. – T'as des victimes. – Je voudrais faire marquer que l'individualisme dit occidental naît de la caisse guerrière, car c'est le guerrier qui se réclame une autonomie pour lui-même. Et en fait, ce que les libertariens appellent principe de non-agression n'est jamais qu'une prétention à universaliser l'ensemble de la société, qui a composé la classe de maudante, avec le prêtre réclamé pour lui-même. Il faut le dire que les libertariens commettent cette erreur fondamentale… – Pourquoi c'est une erreur fondamentale ? – Non, non, attendez, je ne vais pas finir. Enfin, de croire que les principes de la liberté peuvent être déduits par la raison pure, à partir d'axiomes évidents par eux-mêmes, qu'ils tirent de leur cerveau génial de libertariens. – Ce n'est pas ça, le problème. – Eh bien, la vérité, c'est que, comme Hayek l'a montré, c'est que tout est fondé sur des traditions, et la liberté est fondée sur des traditions qui remontent effectivement principalement en Occident aux traditions de liberté germanique, accessoirement aux traditions de liberté celtique, lesquelles traditions de liberté se sont développées grâce à la fusion avec la science juridique issue des Romains, qui n'était pas un régime libéral, qui n'était pas une doctrine libérale. c'est le sens de la liberté qu'on voit encore à l'époque du capé qui t'a fait compte qui t'a fait roi, ou bien dans la chanson de Roland, quand on voit que l'empereur Charlemagne n'arrive même pas à condamner Gagnon parce que tellement la société, au moins la société des aristocrates, des nobles, est libre. C'est donc la liberté revendiquée par les guerriers, les aristocrates germains conquérant de l'Occident, pas seulement de la France, de l'Espagne, les Visigoths, qui ensuite ont repoussé les musulmans en partant des Asturies, les Italiens, les Lombards. Donc c'est cette conquête germanique qui nous a apporté partout en Occident le sens de la liberté. Et ça a été, après cinq siècles d'évolution, ça a été christianisé, comme l'a dit souvent Grégoire Canlorbe, par la réforme grégorienne Grégoire VII, si je ne m'abuse, qui a donné une dimension théologique à cette civilisation de la personne que constitue l'Occident où l'homme a une libre volonté. Dans un mariage occidental depuis le XIe siècle, la femme et l'homme sont à égalité et expriment leur consentement. Voulez-vous me prendre pour époux ? Voulez-vous prendre pour époux, Henri ? Voulez-vous me prendre rendez-vous ? Voilà, oui, oui, oui. Échange de consentement. Le mariage. Dans le mariage oriental, par exemple, celui de la religion grecque-byzantine dite orthodoxe, le mariage est une cérémonie où on bénit et les mariés, mais il n'y a pas d'échange de consentement. Donc nous sommes vraiment dans une situation de la personne. Donc en fait, vous êtes une très belle expression, vous libertariens, de ce génie de la civilisation de la personne que constitue l'Occident, sauf que vous vous détachez artificiellement cet idéal de liberté de son enracinement culturel et traditionnel. Je veux dire que je ne vois pas où est le problème du moment que vous respectiez mon individualité, mon autonomie et que vous me considériez comme un conquérant, en tout cas de moi-même. Et en fait, c'est ça qui va se passer. Après, c'est une question qui est différente, qui est de savoir comment on vit ensemble. C'est-à-dire comment je peux laisser les gens avoir des religions différentes, avoir des doctrines différentes, avoir des idées scientifiques ou idéologiques différentes, sans être amené à utiliser la violence pour l'imposer aux autres. Alors, je m'aperçois que nous avons tellement discuté des principes de l'État et du libertarianisme que nous n'avons pas encore abordé vraiment le sujet de la privatisation de la justice. Alors, je vais vous poser une première question, Bertrand Lémanissier. Vous dites quelque part dans votre livre, page 35, mais vous le répétez après, qu'il y a des... dans votre livre privatisant la justice, qu'il y a des crimes ou des délits ou généralement des infractions pénales sans victimes. Exemple, excès de vitesse sans accident. Exemple, conduite sans permis. On peut lire aussi port d'armes sans que l'arme soit utilisée. Il n'y a pas de victimes. Bon. Donc l'État a créé énormément de délits sans victimes, d'infractions pénales, contraventions, délits, crimes. Je vous rappelle qu'en droit français, il y a trois niveaux d'infraction pénale. Au plus petit niveau, la contravention. Ensuite, le délit. Et au plus haut niveau, le crime. Donc, pour ces trois catégories d'infractions, il y a des infractions sans victimes. Bon. Alors, en 2005, dites-vous, vous n'avez pas trouvé de chiffre plus récent, le total des condamnations pour des crimes ou des délits, sans parler des contraventions, était de 554 000. Donc, 263 000 de ces condamnations étaient sans victimes, ce qui fait 47 % du total. Donc, ils ont la moitié des condamnations sont sans victimes. Notre ami Olivier Piacentini, nous réclamons la libération. Nicolas Stocker a créé un comité pour la libération d'Olivier Piacentini, dont je suis membre, et dont j'ai publié d'ailleurs le communiqué sur ma page Facebook. Il a été condamné d'abord à six mois de prison avec sursis, je le répète, aux auditeurs de Radio Athéna, pour avoir fait un excès de vitesse. Ensuite, à deux mois de prison, ferme en 2016, pour conduite sans permis. Et donc, il n'y a pas eu de victime. Et aujourd'hui, il est en prison, il a été écroué pour exécuter ces huit mois au total de prison, d'emprisonnement, alors espérons qu'il obtiendra un réaménagement de peine et qui pourra venir d'ailleurs le 1er décembre prochain, samedi prochain, à nos rencontres de Carrefour de l'Horloge, à 15h à la Maison de la Chimie, à Paris, 28 rue Saint-Dominique, parce qu'il a été condamné sans avoir causé de dégâts, sans accident, sans aucune victime. Alors... Est-ce que vous récusez le principe des condamnations sans victime ? Bertrand Lévin, nécessairement, parce que ici, c'est un... c'est l'aspect punitif, dissuasif de l'État qui veut contrôler nos comportements, alors qu'il ne peut pas m'accuser de quelque chose que je n'ai pas encore commis. C'est-à-dire qu'il est important de faire la différence. D'abord, le juge, normalement, il doit aussi se dire est-ce qu'il y a eu dommage ou pas ? S'il n'y a pas eu de dommage, pourquoi vous vous plaigniez d'une certaine façon ? Donc l'idée est qu'on répare, bien entendu, quelque chose, on répare un dommage, on répare un crime, ou un délit, enfin peu importe le motif, mais il faut bien qu'il y ait une victime. sans quoi, je ne sais pas, aucune raison, bien entendu, je veux dire, la victime vient se plaindre. C'est un des problèmes que je rappelle, dans la justice française, plus particulièrement, la victime, elle est victime tout le temps, y compris d'aller en justice, d'une certaine façon. – Ça coûte cher, oui. – Exactement, ça coûte cher. On est obligé de se défendre de quelque chose, j'ai eu ces... Alors j'ai écrit un bouquin sur la sécurité routière parce que ça m'énervait. On ramasse une contravention alors qu'on n'est pas coupable, on ne l'a pas fait, on n'était même pas au volant ou des choses comme ça. Et l'État, ben vous prélève l'amende, vous pouvez rouspéter, demander à ce qu'on vous remette vos points, ce que j'ai obtenu d'ailleurs d'une certaine façon, mais l'amende, ils l'ont gardée. C'est-à-dire... – Les vilains. – C'est-à-dire... – Les vilains. – Tout cet esprit... attendez, prenons... – La question est importante, c'est de la justification en quoi vous êtes victime. Et c'est à la victime d'en décider. – Alors attendez, la question posée... – Et non pas les autres. – La question théorique est la suivante. – Pardon. – Faudrait-il réduire ou même supprimer les infractions sans victime ? – Alors, prenons l'exemple du code de la route. J'ai cité l'exemple de l'excès de vitesse sans accident, donc sans victime. L'exemple de la conduite sans permis, sans accident et sans victime. L'exemple... J'ajoute l'exemple du chauffeur ou du chauffard qui passe au feu rouge. Bon. Est-ce que, selon vous, on ne doit pas condamner un chauffard qui passe au feu rouge ? – Alors vous vous rendez compte, est-ce que ça n'est pas l'anarchie routière que vous préconisez ? Si l'agent peut passer librement au feu rouge, c'est le chaos. – C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. – Non, non, les gens s'arrêtent au feu rouge. – Heureusement. – Sauf les vélos. – Les piétons, les vélos, je vois tous les jours des types qui n'ont rien à faire, du feu vert, du machin... – L'automobiliste en général s'arrête au feu rouge parce qu'il sait qu'il sera lourdement sanctionné. Alors est-ce que... – La question... – Proposez-vous... la fraction du franchissement du feu rouge ? – Je suppose... Je suis opposé ici, je reparle d'ailleurs, je crois bien, dans le bouquin, entre une règle de priorité qui émerge, la priorité à droite. Je vous rappelle qu'au Carrefour, très souvent, c'est ça. Alors je comprends que dans une copropriété, on décide d'avoir des règlements de bienséance, etc. Donc là, moi, je n'ai pas d'opposition particulière, vous ramassez votre amende, etc. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici, c'est l'aspect dissuasif qui n'est plus en rapport, bien entendu, avec le dommage que vous pouvez causer. La question qui est posée, c'est qu'on me condamne pour quelque chose qui n'est pas arrivé, que vous supposez qu'il peut arriver, je parle de ça, et qui est allié, normalement, dans le cas des fets rouges, aux anticipations qu'on peut avoir sur les autres. Donc il y a l'idée ici de coordonner des actions entre les individus. – Changeons d'exemple. – Alors il y a d'autres modes pour coordonner les actions entre les individus. – Changeons d'exemple, cher monsieur Mélissier. Imaginons que l'on trouve chez vous une kalachnikov. Vous n'avez pas le droit d'avoir une kalachnikov. Donc vous allez être condamné. Estimez-vous qu'il faut laisser tout le monde avoir une kalachnikov ? – Oui, la question de son utilisation, d'autant plus que, faites attention à ça, si je suis propriétaire chez moi, donc j'ai le droit de détenir ce que j'ai envie, la question de transporter l'arme est différente. Si je vais chez quelqu'un, il peut me demander, bien entendu, de déposer vos armes comme autrefois. – Donc Bertrand Laminissier, cher éditeur de Radio Athéna. – On vous le rendra prêt. – Qui n'a pas mis des gilets jaunes, mais qui est en noir. Je pense que chacun peut avoir chez soi une kalachnikov. Bon, mais alors attendez, imaginez maintenant, hypothèse d'école, qu'on mette sur internet un mode d'emploi qui permette de fabriquer une petite bombe atomique qui ne serait pas une bombe atomique très grave, qui tuerait simplement 100 000 personnes en explosant modestement en disant un quartier ou la moitié d'une ville. Bon, alors mettons que Monsieur le Ménissier, non, allez, prenons un exemple. Monsieur Mohamed, par exemple, un nom au hasard. – Tu peux dire le Ménissier, je ne me dérange pas, Mohamed ou pas. – Monsieur Mohamed, qui se trouve être d'ailleurs appartenir à un réseau salafiste qui est proche d'Al-Qaïda, on trouve chez lui tous les ingrédients pour faire une bombe atomique. Bon, vous allez me dire, il n'a pas encore fait sauter la bombe atomique, donc tant qu'il n'a pas fait sauter la bombe atomique, on ne peut rien lui faire. – Oui, c'est ce que fait l'État vis-à-vis des autres. – Non, non, écoutez, c'est monstrueux, je veux dire, que fait la France ? – Il vaut mieux prévenir que guérir, vous oubliez ce petit détail, il vaut mieux prévenir que guérir. – Exactement. – Si on laisse les gens acheter des kalachnikovs, se balader dans l'arrière, etc., fabriquer des morts atomiques, eh bien ça va être le chaos, la menace. – Non, 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 c'est l'inverse qui se passe, puisque l'arme atomique est utilisée dans cette anarchie qu'on appelle les États, et tous ceux qui la détiennent, eh bien ils calment les autres. – Vous jouez sur les mots, c'est une culture anarchique, vu qu'il y a des… comment on appelle ça ? – Le traité. – Il y a des intors, des traités… – Oui, des lois qui régissent les relations internationales. – Exactement comme dans la… – Qui d'ailleurs… – …relèvent un certain cosmopolitisme. – Comme il existerait, s'il n'y avait pas d'État, il y aura toujours des règlements, des lois, des gens qui traitent, et quand… – Écoutez. – Dans le commerce, on a ça. – Le point qui est important ici, c'est que l'arme, c'est une arme qui est intéressante, parce qu'elle vous dissuade, eh bien de prédater, sans mon consentement en tout cas, ça vous arrête. Et c'est l'arme nucléaire miniaturisée dont vous parlez, l'arme miniaturisée, est un grand moyen d'arrêter l'État français. – Non mais attendez-vous, vous rendez-vous… – Je lui fais, je lui applique la loi qu'il applique à Moscou. – Le tribunal des auditeurs de Radio-Étina vous a donné tort. – Alors, entre nos deux points de vue… – Je ne sais pas pourquoi, il est de l'arrêter. – Parce qu'évidemment, ils ne sont pas assez fous pour penser qu'on puisse laisser un sympathisant d'Al-Qaïda avoir les ingrédients d'une bombe atomique dans sa salle de bain. À côté-là, franchement, c'est de la folie. – Après, nous n'oublions pas que dans le modèle social anarcho-capitaliste, notamment développé par Antsarman Hoppe, il est question que les gens créent des communautés fondées sur le droit de propriété et qu'ils fassent leur propre règlement. – Mais cette communauté fondée sur le droit de propriété doit s'appeler l'État français. – Et en fait, ça revient à créer des sociétés rousseauistes où non émancipés individuaux n'arrivent à quelque chose qu'extrêmement collectiviste dans un sens. – La volonté générale, du contrat social. – C'est une espèce de gigantesque copropriété où on est constamment sous les yeux les uns des autres. – On est d'accord qu'on parle de philosophie politique puisque l'obésien… – Appliqué à Al-Qaïda. – Appliqué au monde entier puisque tous ceux qui veulent un État mondial ont le même raisonnement que les gens qui veulent l'État français. – Progressons parce que l'heure tourne. À moins que Joël veuille poser quelques questions maintenant. Sinon, nous allons passer au sujet suivant qui est vraiment la privatisation de la justice. – Deux auditeurs demandent « Ne pensez-vous pas qu'un juge devrait être élu par le peuple ? » et un chat horrifié. « Pensez-vous que les juges devraient être élus par le peuple comme aux États-Unis ? » – Alors, voilà, ça va nous permettre de faire la transition. Qu'en pensez-vous ? – Alors… – Bertrand Laménissier. – Je prends l'exemple des États-Unis parce qu'aux États-Unis, c'est du domaine des États. C'est-à-dire, il y a des États où on élit les juges, on élit les shérifs, on élit les commissaires, etc. D'autres États où c'est la profession elle-même qui adoube, je vais dire, le juge, comme en France ou en Europe d'une façon générale. Il y a quelques, deux ou trois États, deux je crois maintenant, où c'est le gouverneur de l'État qui décide qui est juge ou pas. C'est-à-dire que le lien d'indépendance, c'est ça qui est important de retenir, le gouverneur nomme le juge et le juge dépend du gouverneur politiquement dans sa façon de penser le droit pénal, de penser la justice. Dans la profession elle-même, eh bien, c'est le cartel, les syndicats ou les lobbies entre guillemets d'avocats, etc. qui décident. Les groupes de pression. Les groupes d'intérêts. Les groupes d'intérêts, disons. Les coteries. Ou la corporation, d'une certaine façon, qui décident qui est juge ou qui n'est pas juge. Et dans l'aspect de l'élection, c'est normalement l'électeur local qui va décider, bien entendu. Et le régime de dépendance, d'indépendance n'est pas tout à fait le même. Le plus indépendant, c'est quand c'est la profession elle-même qui décide, qui est juge, qui est pas juge. Donc c'est l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. C'est ce qu'on vit en France. on nous a posé, à vous et à moi, et à Gordard Kamp-Lorbe aussi, une question simple. – Êtes-vous favorable ou non à l'élection des juges ? – Mais je ne suis pas favorable à l'élection des juges parce que ce n'est pas un électeur – Donc la réponse, c'est non. – Un médian, je suis pour que ce soit les victimes qui décident. – Mais je vais vous répondre. – Je réponds. – Je réponds. C'est les victimes qui décident qui est juge et qui n'est pas juge. Ça s'appelle l'arbitrage privé. Donc c'est simple. – Alors nous allons revenir là-dessus parce que c'est une question fondamentale sur votre thématique de la privatisation de la justice. Pour ma part, je propose… Non, je suis contre l'élection des juges. Je propose en revanche une réforme consistant à ferrair par le peuple le Conseil supérieur de la magistrature qui a et qui devrait avoir une autorité renforcée sur les juges qui pourraient sanctionner bien davantage les juges qui commettent des fautes. Vous donnez des statistiques effarantes. Je crois qu'il n'y a que 5 sanctions de juges par an. Vous vous rendez compte ? Sous le contexte d'indépendance des juges, ils peuvent faire n'importe quoi on ne les sanctionne pas. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de sanctions parce qu'il y a nécessairement des fautes, des délits de justice, des erreurs incroyables. Le problème de la justice, c'est qu'il faut qu'elle soit une autorité ou un pouvoir distinct du pouvoir exécutif. Il faut que les magistrats du siège ne soient pas à la botte du gouvernement sinon il n'y a plus de liberté possible et il n'y a plus d'impartialité possible. Donc il faut respecter l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif, au gouvernement, au président de la République, mais pas par rapport au peuple. Donc la solution que je préconise, c'est une autre élection, élection du Conseil supérieur de la magistrature qui nomme les juges, qui nommera les juges, les magistrats du siège et qui aura le pouvoir de les sanctionner et ces membres du Conseil supérieur de la magistrature seront élus par le peuple au suffrage direct. — Là, on va introduire nécessairement, puisqu'on passe par une élection, par un processus politique d'élection du juge. — Complètement politique, oui. — Il n'y a aucune raison que ce soit le Conseil supérieur, que ça s'adresse au Conseil supérieur de la magistrature, mais ça vaut aussi pour la Constitution, ça vaut aussi pour toutes les autorités indépendantes qui sanctionnent, qui mettent en droit pénal comme l'autorité de la concurrence, les autorités... — Ah non, mais les autorités... — Y compris la Banque centrale. — Toutes ces autorités indépendantes, les sorties indépendantes, qu'on a multipliées en France sous l'influence de la super classe mondiale et des États-Unis en particulier, sont totalement contraires au principe de la République et de la démocratie, puisque ce sont des organisations technocratiques qui ne tirent à pouvoir que... qui ne tirent pas à pouvoir du peuple. — Pourquoi on est opposé... Enfin, quand on regarde effectivement le système d'élection des juges aux États-Unis, dans le livre, on prend un exemple lié... — Privatisons la justice. — Oui, lié à la peine de mort aux États-Unis, pour voir s'il y a une différence entre... L'indépendance joue, bien entendu, sur la peine de mort, sur les exécutions ou sur la prison à vie sans parole. on voit une profonde différence. Alors le juge qui est élu, il est plutôt à mi-chemin. Quand c'est la profession, ils sont laxistes. Quand c'est le gouverneur... — Il ne condamne pas à mort. — Voilà. Il ne condamne pas à mort. Quand c'est le gouverneur, c'est le gouverneur qui décide, on condamne à mort. Et les juges élus, c'est un petit peu entre les deux, c'est un électeur médian qui décide... — Est-ce que les juges élus ne soient pas plus proches de l'opinion du peuple ? — Parce que c'est le système... Le Parlement n'est pas proche du peuple. Le mode de l'élection, c'est un électeur médian qui décide, et puis vous avez restreint les choix, contrairement, bien entendu, à l'arbitrage privé. C'est-à-dire la victime, là encore, avec le juge élu, la victime, c'est pas elle qui décide. Ni de la doctrine, ni de la doctrine, bien entendu, des juges, en matière pénale ou en matière civile. — Comment privatiser la justice ? Alors on peut imaginer, effectivement, un développement de ce qui existe déjà en matière de justice privée, c'est-à-dire l'arbitrage. — Tout à fait. — Donc on peut imaginer que dans un contrat, les deux concontractants désignent par avance un arbitre en cas de débat, de dispute sur l'application du contrat. C'est plus ou moins interdit par la loi ou par la jurisprudence, actuellement, non ? — Ça a été réouvert. Sous la Révolution française, c'est libre. C'est-à-dire les révolutionnaires sont pour, contre la justice du roi qui est publique, ils sont pour l'arbitrage privé. En 1848, il y a un revirement où c'est supprimé. On réintroduit les clauses... — Compromissoires. — Compromissoires. Et puis c'est le juge qui décide in fine si le contrat ou l'arbitrage est valable exécutoire. — L'exécuature. — L'exécuature. Donc ça, ça a été repris. Alors on a relâché depuis quelque temps, peut-être sous Sarkozy, un des aspects où on réintroduit un peu plus d'arbitrage privé. Et on a développé quand même d'autres altératives comme la médiation... — Il y a des arbitrages. Il y a notamment des arbitrages internationaux qui ont suscité, à juste titre, beaucoup de mécontentements dans le traité CETA avec le Canada qui prévoit, qui d'ailleurs existe déjà pour beaucoup d'investissements dans beaucoup de pays étrangers, qu'en cas de contentieux entre l'État, entre l'entreprise qui investit et l'État où il investit, eh bien ce n'est pas la justice de l'État qui décide, qui tranche le contentieux, mais c'est un arbitrage privé privé international. — Oui. Et c'est intéressant de rappeler ça puisque les chefs d'État entre eux sont des hommes comme nous. Ils nous empêchent, nous, de faire ce qu'ils font. C'est-à-dire régler leur problème entre hommes politiques ou entre guillemets ou conquérants. Entre les conquérants, là, je vais passer à l'arbitrage privé. — On peut imaginer un développement de ces justices privés, mais dans le cas du contrat, c'est clair, le contrat peut prévoir un arbitrage à l'avance. Bon. Si ça n'est pas prévu, lorsqu'il y a un contentieux, comment peut-il y avoir recours à une justice privée ? Moi, j'ai un contentieux avec vous. Je vous ai prêté 1 000 €, Bertrand Le Médicier, vous ne voulez pas me le rembourser. C'est pas honnête. — C'est autant. — Ce n'est pas honnête. Dans ce cas-là, je saisis un arbitre et je choisis Joël qui est une avis et je sais qu'elle va juger en ma faveur. Et donc, je demanderai 50 % d'intérêt. Et comme Joël est un arbitre que j'ai désigné moi-même, eh bien, elle va vous condamner à me payer 1 000 € plus 500 € d'intérêt. Qu'est-ce que vous pouvez contre ça ? Alors, c'est la justice privée ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? — Je discute de ça. C'est arbitraire. — Avant le contrat, quand vous allez passer un contrat, vous allez choisir votre arbitre. — Et si on ne dit rien ? — Non, non, non. Le rôle de l'arbitre, parce que l'arbitre, il n'est pas tout seul. — Et qui choisit l'arbitre ? — Ben, c'est vous. En fonction de la réputation. — Nous sommes deux. — Exactement. — Nous sommes deux. Qui choisit l'arbitre ? — Vous n'avez pas besoin d'arbitre, vous vous foutez sur la gueule, si vous voulez, et puis on n'en parle plus. — Ça y est, soyez en poli. Non, non. Soyez en poli, ça y est. — Je veux dire, dans la famille, il n'y a pas d'arbitre tous les cinq minutes à régler votre problème. — Non, mais je suis désolé. Si je vous ai prêté 1 000 €, que vous ne voulez pas me les rembourser, Bertrand Leménissier, je peux effectivement aller chez vous et vous menacer avec un couteau pour vous dire, Bertrand Leménissier, si vous ne me remplacez, vous ne vous remboursez pas. — C'est ma calacique. Enfin, ça revient tout de suite. — Mais si je veux procéder par des moyens pacifiques, je vais saisir le tribunal de grande instance de mon lieu de résidence. — Avant de contracter, je vais choisir aussi l'arbitre qui correspond. — Si vous avez fait ça, c'est parfait, mais dans le silence du contrat, comment régler ce différent ? — Dans le silence du contrat, si vous n'avez rien fait, si vous n'êtes pas assuré contre un événement particulier... — Vous ne voulez pas me rembourser 1 000 €, comment fais-je pour vous obliger devant un tribunal qui n'existe pas ? — Je vais utiliser... — Est-ce qu'il pourrait y avoir une agence qui serait spécialisée pour fournir des arbitres dans le cas des contrats où l'arbitre n'a pas été spécifié ? — Ça peut, c'est la réassurance d'une certaine manière. — Non, mais ce que je veux dire, c'est s'il n'y a pas... — Mais il n'y a rien. Donc il y a deux individus, je lui fais confiance ou je ne fais pas confiance, eh bien je perds les 1 000 francs, les 1 000 €... — C'est moi qui l'ai perd, c'est moi qui... — Vous perdez les 1 000 €, et à ce moment-là, vous cessez de me prêter après. — Donc je n'ai aucun moyen... Je n'ai aucun moyen de vous faire rendre gorge. — Une connerie, c'est une connerie. Bon, on est d'accord. Je veux dire, vous aurez toujours cet impondérable que si vous faites confiance à quelqu'un qui... Vous n'avez aucun renseignement ou aucune réputation... — Restons polis. — Est-ce que vous pensez que la concurrence va faire émerger à terme des contrats ? — Non, non, non. Attendez, non, non. Non, non. Vous posez cette question après. Moi, je voudrais... Je voudrais pousser l'interrogateur jusqu'au bout. L'interrogateur du suspect... — C'est bien, interrogateur. — Le suspect Le Médicier. — Ça s'appelle Radio Liberté ? — Radio Athéna. Donc... Alors, dans le cas où il n'y a rien dans le contrat, vous me dites, tant pis pour toi, tant pis pour vous, Henri. Vous ne récupérez jamais vos 1 000 €. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Très bien. Maintenant que dans le contrat, nous ayons des années à l'arbitre. Bon. — Oui. Alors, maintenant, c'est le rôle de l'arbitre. — Qui est... Joël. Joël est l'arbitre. Donc, je vais dire à l'arbitre, je lui écris, je lui dis une belle lettre, écoutez. — Alors... — Ce salaud de Bertrand Le Médicier ne m'a pas remboursé les 1 000 €. Est-ce que vous pouvez prendre une décision ? Alors, évidemment, comme vous êtes un arbitre impartial, un, vous dites, il va rembourser les 1 000 €. Et comme c'est un salaud qui m'a fait lanterner, vous mettez 500 € d'amende ou de pénalité. Donc, il le doit 1 500 €. Mais... Alors, j'arrive avec cette décision arbitrale auprès de Bertrand Le Médicier. Il dit, voilà, Bertrand Le Médicier, vous me donnez 1 500 €. Par décision arbitrale, vous étiez d'accord pour que cet arbitre impartial, Joël Weschler, fût notre arbitre. Vous devez maintenant... Et maintenant, mais... Ah ! Ah ! Qu'est-ce que vous croyez ? Moi, je me moque. J'ai signé ça, mais je ne respecte pas mon contrat. Exactement. Et comment vais-je vous obliger à respecter votre contrat ? Très simplement. Si vous n'executez... Exactement ce qu'on faisait autrefois. C'est-à-dire que l'arbitre tient un registre. C'est très important parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a des registres où les gens qui ne respectent pas les contrats sont indiqués. La Banque de France... Il paraît que c'est interdit. La Banque de France le fait. Je vous le rappelle. Il faudrait interdire... Il faudrait supprimer la Commission Informatique et Libertés parce que c'est en fait une atteinte de liberté d'empêcher les gens de faire des fichiers. Exactement. Je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est d'être insupportable aux Libertés. La tenue du registre est indispensable dans ce cadre-là. Et c'est intéressant de voir que là encore l'État se réserve ce droit et il l'empêche, bien entendu, il l'interdit aux autres. Une fois que j'ai mon registre, que je peux rendre public ou communiquer à d'autres arbitres parce que c'est un problème interne, eh bien si vous ne voulez pas payer, vous aurez inscrit au registre. Et avant de contracter... Mais on peut avoir un problème qui est un salaud qui ne paye pas ses dettes. Oui, exactement. Et avant de contracter, vous allez voir l'arbitre et vous vous posez la question est-ce que ce monsieur-là est dans votre fichier ? S'il est dans le fichier, je ne commerce pas avec lui. Donc vous pensez que la réputation qui résulterait de cette... C'est plus qu'une réputation, c'est effectivement vous contraignez les gens à être hors du système de commerce. Ça peut marcher dans certaines limites mais à condition qu'il y ait répétition. parce que si vous êtes un escroc qui fait un coup et qui disparaît dans la nature, c'est fini. Je vous ai prêté 100 millions d'euros, vous ne voulez pas me le rembourser, vous disparaissez au Brésil. Non, non, non. Terminé. Terminé. J'ai perdu 100 millions d'euros. Vous faites un coup. Pas du tout. Un coup. Pas du tout. Je vais vous prendre un exemple qui est relativement simple. Je tire ça de la famille. Dans la religion juive, vous savez qu'il y a un contrat. Avant de se marier, on négocie le contrat, on négocie la sortie du contrat, les divorces, etc. Les paiements qu'il faut faire avant de vous marier. Tout ça, c'est réglé. Et il se trouve que le mari, j'ai vu ça à la télévision d'ailleurs, c'était rigolo comme tout, le mari s'en va, puis il ne paye pas. Il disparaît. Eh bien, les prêtres, enfin ceux qui font les juges... Les rabbins. Les rabbins. Il n'y a plus de prêtres depuis la chute du temple. Le rabbin qui joue le rôle d'arbitre dans ce type de contrat, ils ont un mandat et ils vont aller rechercher le type. Donc je peux, moi, les arbitres peuvent tout à fait avoir des informateurs pour retrouver l'individu et le forcer ou le contraindre, bien entendu. Et le forcer comment ? Eh bien, il force, il négocie, on fait des choses. D'abord, la première chose qui se passe, c'est qu'il ne peut pas se remarier dans la religion. C'est fini. Tant qu'il n'a pas à régler ça, il ne pourra pas se remarier. Bon, ça, c'est des gens qui sont juifs qui ont religion, où ils partagent, ils ne partagent pas. Si c'est un goye, vous n'êtes pas marié avec un goye. Un non-juif. Un non-juif. Le système fonctionne par, eh bien, pas d'usage de la violence, mais simplement par la négulation et l'exclusion, l'ostracisme. C'est uniquement la règle. C'est ce que l'État fait, d'une certaine façon, ou faisait. Et le problème ne marche pas parce qu'effectivement, on m'interdit d'avoir ce registre. On m'interdit d'avoir accès à ce registre. Syndiquer, pas syndiquer. Non, alors là, si vous voulez, je suis partiement d'accord avec vous. C'est-à-dire que vous avez raison. Il faut donner plus de place à l'arbitrage, plus de place aux transactions privées, plus de place à la communication des informations par la tenue libre de registre privé, ce qui permettrait de décharger beaucoup la justice publique. Oui, surtout que... Avec les crimes sans victimes, j'enlève ça, et puis le reste... Les crimes sans victimes... Le divorce, j'ai pas besoin... Vous enlevez... Non, mais les crimes sans victimes, on peut en enlever certains, mais pas tous. C'est dramatique. Pourquoi c'est dramatique ? Parce que ça s'appelle l'ordre public, cher ami. Non. L'ordre public n'est pas réglé de la même manière. L'ordre public, c'est mon règlement de copropriété. Je voudrais pouvoir sortir... Voilà. L'ordre du studio de copropriété, mais pas celui de Marseille. Je l'ai rencontré à Bertrand le ministère de Kalachnikov, qui pourrait me massacrer dans la rue parce qu'il aurait l'autorisation d'avoir une Kalachnikov. Vous voyez ? Je veux dire, je serais responsable de l'utilisation de mon arme, comme de ma voiture. On est d'accord ? Si je commets un dommage avec ma Kalachnikov, c'est comme avec ma voiture. Pour l'application des contrats, disons, pour les... L'application des contrats, pour les... Là, il y a au départ un rapport bilatéral. Mais pour tout ce qui n'est pas, contrat, les dommages, et puis les dommages et les crimes, ce qui est pénal. Bon. Mon voisin... Mon voisin... C'est un point important parce que... On a fait tomber un arbre chez moi. Alors, ça n'est pas un crime, mais ça me provoque des dégâts considérables. Oui. Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas la possibilité d'avoir recours à un tribunal ? Alors, je peux aller le voir, le menacer. J'ai le droit d'avoir une Kalachnikov dans le système Le Médicier. Non, non, mais... Et donc, je peux venir avec Pagetchev sous le bras pour l'inciter à la prudence. Mais sinon, on devient sérieux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'on prend un sérieux, on s'assure. Primo. C'est-à-dire, le marché est là pour m'assurer. Et si je ne suis pas assuré, j'ai le droit à rien. Je suis... Si vous n'êtes pas assuré, vous êtes... Comme pour la voiture, vous avez le droit à rien. D'ailleurs, ça s'assurerait parce que la compagnie d'assurance si je suis assuré, elle me rembourse, mais elle se retourne vers le coupable, vers le responsable du dommage. Et si elle-même ne l'obtient pas, eh bien, elle a pris une assurance qui s'appelle la réassurance pour couvrir son dommage. Donc, le responsable du dommage n'est pas... Il rentre dans le registre comme votre assureur. vous pose la question. Combien de fois vous avez eu d'accidents ? Alors, c'est... Quel âge vous avez ? Ça peut, disons, limiter le besoin de justice publique. Je ne pense pas que beaucoup d'auditeurs de Radio Athéna vous suivraient pour penser qu'on pourrait se passer complètement à la justice publique. Moi, ça m'est égal, mais qu'ils ne se plaignent pas de la justice publique, qu'ils ne s'en plaignent pas. Le pénal, la réputation. Mais, Al Capone n'avait pas très bonne réputation. Il se moquait pas mal d'avoir une mauvaise réputation. Un criminel qui passe inaperçu, qui commet des dizaines de viols, de crimes, crapules, etc., fournirait, ou bien, le gars qui vient de reconnaître avoir tué 70 femmes aux États-Unis, ce qui prouve que la justice américaine marche très mal, parce qu'il avait déjà été condamné plusieurs fois, et toujours relâché. Eh bien, le criminel qui fait ses crimes cachés, dans la... Il ne craint pas pour sa réputation. Il s'arrange pour que... Enfin, il essaye de s'arranger pour qu'on ne sache pas qu'il est coupable du crime. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre lui ? Ben, je fais des enquêtes. Je veux dire, je vois pas la différence qu'il y a. Je vais voir Sherlock Holmes, qui est un privé, qui est un enquêteur privé, et puis, qui va rassembler toutes les preuves, etc. Et puis, je m'adresse à mon assureur. D'ailleurs, l'assureur le fait, avec les tableaux volés, il n'y a aucun problème. Et si le contrat... Si le contrat avait inclus une clause qui interdit le recours à un enquêteur privé ? Pourquoi voulu-vous... Il n'y a pas de contrat dans le cas de l'assassinat ou du meurtre ou de violences ? Oui, pour revenir au sujet. Je m'assure. Supposons que quelqu'un qui est contre refuse de faire ce qui était demandé par le contrat, il s'enfuit. Dans le contrat, il avait précisé qu'on n'avait pas le droit de recourir à un enquêteur privé. Pourquoi voulez-vous... Je ne contracte pas. C'est tout. J'ai une clause... Vous vous tenez à cette clause où vous n'y tenez pas. Et puis, je n'ai pas besoin forcément d'écrire dans le contrat pour avoir séparément un service de protection, de sécurité avec des enquêteurs. Ça m'adresse à une boîte privée qui s'est spécialisée là-dedans. Je reviens à l'exemple, disons, des crimes violents, agressions... Bah, c'est ça, des crimes violents... viols, agressions sexuelles, etc. Bon. Le particulier, qui est faible... Pourquoi il est faible ? Bah, on est plus ou moins fort. Les femmes sont en général moins fortes que les hommes. Il y a des gringalés, des géants, des gens qui sont armés de... Les femmes, elles sont aussi fortes que les hommes dans plein des domaines. Avec votre système... J'en connais même qui sont plus fortes que les hommes. De liberté, de suppression de la justice et de la police, d'ailleurs, pendant que vous y êtes. Oui, c'est pas suppression de la police, ni... Ce sont les bandes armées, vous donnez un champ libre aux bandes armées. C'est quoi une bande des CRS ? C'est pas une bande armée ? Bah, c'est une bande armée qui est censée faire respecter la loi, faire respecter l'ordre public, et non pas fonctionner comme des prédateurs qui vont... Oui, c'est ce qu'on leur reproche d'ailleurs d'une certaine façon. On veut rétablir que les bandes armées respectent les contrats et c'est pour ça que je m'adresse aux privés. Parce que, eux, je peux les sanctionner. Tandis que ceux de l'État, je peux pas les sanctionner parce qu'ils ont le monopole. Donc, il y a une façon simple de régler les droits de propriété, les contrats, les assureurs, je pense que les assureurs ont un rôle... Alors, c'est tellement vrai, il suffit d'ouvrir ses yeux au niveau international pour voir qu'est-ce qui se passe quand, je m'assure, pour protéger, effectivement, un journaliste qui s'en va dans une zone où il peut être kidnappé par Daesh. Kachoggi. Un journaliste, enfin, qui était d'ailleurs un peu plus qu'un journaliste, Kachoggi qui rentre gentiment dans un consulat de l'Arabie, c'est-à-dire Istanbul. Par exemple, bon, eh bien, il a eu son contrat où ça a été payé par le journal ou pas. Il l'a payé à l'avance, ça coûte cher, il y a des primes qui coûtent cher, mais on va lui assurer sa protection. On négociera un dédit pour... c'est la première fonction de l'État. Vous voulez qu'il n'ait plus d'État ? À ce moment-là, comment empêcher la multiplication des membres armées de tyranniser, de massacrer... vous avez tellement... vous êtes tellement fixé idéologiquement sur la conception particulière de l'État que vous n'êtes pas capable de passer... C'est pas idéologique, c'est scientifique. Une copropriété, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y fait dans une copropriété ? Il y a un règlement, il y a une constitution, il y a une police interne, on lutte contre des ennemis qui viennent même en masse, c'est les insectes, par exemple. Je fais tout ce qui est les ingrédients à propos de l'État, ce que fait l'État sur les parties communes. Donc on connaît le modèle. Mais la copropriété ne fonctionne que parce qu'il y a l'État pour assurer l'application de la règle. Non, l'État viole systématiquement les droits de propriété des copropriétaires. restons concentrés sur la question du crime, c'est-à-dire du crime de l'agression, du crime de sang. Du crime de sang. Pour assurer la protection contre les crimes de sang, vous nous dites en gros il suffit de s'adresser à une milice privée qui va assurer la protection. L'ennui, c'est que... Le mot milice n'est pas le terme... Par une organisation privée... Une entreprise de sécurité privée comme une armée privée parce qu'elles existent. Ces entreprises... Société anonyme côté en bourse. Alors, à défaut d'État, à défaut d'État, il y aura concurrence entre ces entreprises privées qui, étant armées, seront en compétition les unes avec les autres et entreront rapidement en compétition, pour le pouvoir et s'emparer par la force. Elles ne respecteront pas des règles pacifiques de concurrence entre entreprises privées. Qu'est-ce que c'est que... Elles entreront... Ce seront des milices qui entreront en compétition. Qu'est-ce que c'est que... Ils feront la guerre. Ce que vous proposez, c'est d'institutionnaliser la guerre civile. Voilà ce que vous proposez. Qu'est-ce que c'est que... Alors, avant tout, nous avons besoin de la paix, la sécurité et la sûreté sont les premiers biens que l'homme demande. Je regarde... Je prends la vision du monde et je regarde ce que font les hommes politiques et la gouvernance et des États, ce qu'ils en font. Ils se font la guerre. Ils interviennent. Je veux dire, l'anarchie, vous l'avez sous vos yeux ? Bien. Leur tournant, Leur tournant, je demande à Bertrand le ministère de s'arrêter dans son cul de parole. Excusez-moi... Et je laisse à Grébert Collomb qui veut bien parler dans le micro. Excusez-moi, on a une question prioritaire, apparemment, depuis un moment. Une question prioritaire de constitutionnalité. Alors, justifiez, s'il vous plaît, cher Henri de Leschiens, en quoi la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie appartiendraient à la même civilisation que la Somalie ? Voilà, c'est la question... Alors, c'est en fait deux questions. La première question, c'est la Grèce, la Bulgarie et la Serbie appartiennent-ils à la civilisation orientale ? Alors, ma réponse, c'est tout simple. Lisez Spengler et vous serez convaincus. C'est l'argument d'autorité. Spengler, et puis c'est tout ce que je pourrais ajouter. J'ai donné un argument sur le mariage qui me paraît typique. Vraiment, il y a une coupure civilisationnelle très nette qui oppose même les croates qui sont catholiques aux serbes qui sont byzantins dits orthodoxes. Bon. Alors ça, maintenant, faut-il mettre... Alors, c'est la première question. Faut-il mettre la Somalie dans la même civilisation orientale que la Roumanie ? Alors, je fais deux remarques importantes. D'abord, une remarque méthodologique. La taxonomie est un sujet complexe. Deux éléments de la catégorie... Enfin, un élément de la catégorie A peut être plus proche à beaucoup d'égards et plus proche globalement d'un élément de la catégorie B que d'un autre élément de la catégorie A. Bon. Si vous classez des livres dans une bibliothèque en appliquant des règles taxonomiques, et bien vous allez découvrir que vous mettrez deux livres qui sont par exemple dans la catégorie romans. Et en fait, vous aurez un livre qui sera certes un roman à côté d'un autre, mais qui ne seront pas du tout le même genre de roman. Et puis, ce livre roman, il sera très proche d'un livre que vous aurez classé dans la catégorie des essais parce que ce sera un roman de science-fiction, ce sera le même auteur, la même langue. Enfin, à beaucoup d'égards. Bon. Autrement dit, le fait que la Roumanie soit plus proche de la France que de la Somalie, ce qui est peut-être vrai, ce que je pense probablement vrai, ne signifie pas pour autant, n'est pas un obstacle rédhibitoire à l'affirmation que la Roumanie et la Somalie sont dans la même civilisation. C'est d'ailleurs le même paralogisme qui est employé pour dire que les races n'existent pas. Parce qu'effectivement, un homme, un gros homme de race caucasoïde, un géant de race caucasoïde, de sexe masculin, de groupe sanguin haut, très intelligent, va plus ressembler à un gros homme de race caucasoïde, de groupe sanguin haut et très intelligent, qu'à une petite femme de race caucasoïde, bête et maigrichonne, à beaucoup d'égards. Pourtant, il appartient à la même race que la femme et pas que l'autre homme. C'est une question de critères, si vous voulez. Avec ce genre de raisonnement, on pourrait aussi dire que tous ceux qui ont le groupe O appartiennent à la même catégorie. Donc, il faut mettre les chimpanzés qui ont le groupe O, car vous savez que le système ABO existe aussi chez les sages, dans la même catégorie que les hommes. Donc, si vous voulez, la taxonomie, avec les partisans des animaux. La taxonomie, c'est-à-dire la classification des éléments d'un ensemble vaste, c'est un sujet délicat. Et donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de la Somalie, on peut peut-être prétendre que la Somalie appartient plus à l'Afrique noire qu'à la civilisation orientale. Je ne crois pas que ce soit vrai. Les Somalies sont des peuples de langue kémito-sémitique, très marqués par l'islam depuis longtemps, beaucoup plus que les peuples de races congoïdes qu'on trouve en Afrique noire. Et donc, à mon avis, mais je veux bien ouvrir la discussion sur ce plan, de même que l'Abyssinie, l'Ethiopie, l'Erythrée, la Somalie appartiennent à un ensemble de la Corne de l'Afrique qui est l'extrême de la civilisation orientale. Mais l'argument consistant à dire qu'une civilisation qui est un ensemble immense n'est pas homogène. Bien sûr qu'il n'est pas homogène. Il est très divers. Cet ensemble est très divers. Ne récuse pas l'affirmation sur laquelle il y a bien une civilisation orientale qui, selon moi, remonte aux achiménides. Il disait d'ailleurs l'analyse de cette question des six civilisations sur mon site HenriDelesquin.fr dans la rubrique analyse, justement. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin. Une dernière question peut-être, mais vraiment la dernière, si vous voulez. J'ai un tir groupé de questions. Il y a énormément de questions. Une seule ou alors vraiment ce qu'il a déjà réalisé déjà à 21h30. Dans une justice privée, comment une victime sans moyens peut-elle se payer la justice ? Réponse. Je laisse Bertrand Léminissi répondre à cette question piège. Ce n'est pas une question de piège. Je veux dire, soit quand vous dites sans moyens, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de s'assurer, par exemple, ou s'il est... Je le rappelle incidemment, parce que c'est des choses qui arrivent aussi dans les universités. Si le cas est intéressant, c'est l'arbitre qui prend en charge l'ensemble, parce que lui, ça va améliorer sa réputation. Vous allez qu'émander une aide à quelqu'un. Il y a des fondations qui sont peut-être prêtes à vous aider. Même, il y aura des associations caritatives qui vont se spécialiser dans ce domaine. Donc ça, c'est un problème qui est... Ne pas confondre le problème du financement, bien entendu, de l'arbitre ou du juge, parce que c'est la même chose pour la justice publique, avec le prix qu'il faut payer de la justice. Donc ça, c'est une question qui vaut pour tout. Il y a aussi bien l'éducation que la justice que... Je propose... Je propose de mettre un terme à notre discussion, parce que... Voyons, d'accord. Nous pourrions être là encore quelques heures. Le sujet est immense. Donc, nous ne sommes pas entièrement convaincus. Je pense que... Réciproquement. Je pense que... Bertrand Léminissier a raison de dire qu'il faut développer la justice privée sous forme d'arbitrage. Lisez son livre passionnant, difficile, mais passionnant, Privatisons la justice, sous édition Livre-Échange, donc de Bertrand, du professeur Bertrand Léminissier. Pour ma part, je pense que cette extension de la justice privée ne peut absolument pas conduire à la disparition de la justice publique ni de l'État, pour la raison simple qu'il faut que, dans un territoire donné, une organisation et une seule, qu'on appelle l'État, ait le monopole de la violence légitime. Et qu'en dernier recours, il faut que quelqu'un puisse dire le droit et puisse rendre obligatoire les décisions de justice, même les décisions de justice privée. Voilà. Alors, voilà, l'advier de l'esquin qui est pour l'État mondial. Absolument. Non, alors là, franchement... C'est la seule façon de résoudre le problème. Mais pas du tout. Je suis absolument aussi à l'État mondial qui te ferait une absurdité. Donc, tu es pour la concurrence des États. Oui, oui. Et auquel cas... Oui, la concurrence des États. Tu dois l'être aussi à l'intérieur de ton État. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas le même cas, non. Pas à l'intérieur de l'État. Entre l'État, mais pas à l'intérieur des États. Bon, ça n'est pas pareil. La cité. C'est la cité avec ses murs. Oui, la cité privée. La frontière. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna. D'abord, je remercie, bien sûr, mes invités. Bertrand Léminissier, auteur de Privatisant la justice. Grémarque-en-Lorbe, journaliste politique et politologue. Joëlle Bechler, notre assistante. Et j'invite les auditeurs de Radio Athéna à venir lundi prochain. Samedi prochain. Alors, à venir nous écouter lundi prochain, oui. Mais à venir alors, physiquement, rencontre du carrefour de l'horloge à Paris, Maison de la chimie, 28 rue Saint-Dominique. Samedi prochain, le 1er décembre 2018, de 15h à 18h. Alors, même s'il y a quelques gilets jaunes dans les parages, eh bien, venez sans gilets jaunes et on vous laissera passer jusqu'à la Maison de la chimie. Venez nombreux pour écouter votre serviteur, après Marc Bonan et avant, Michel Geoffroy, Olivier Piacentini, Thomas Joly, Christian Vannès, sur le thème général, le cosmopolitisme contre la République et la participation aux frais de 5 euros seulement. Merci, chers auditeurs de Radio Athéna. Merci, Jules Legrand. Merci, Victor Bétis. pour voir